Je pose la question. Est-ce qu'il serait possible que Jean Charest hésite à mordre la main qui le nourrit? Est-ce que ça expliquerait pourquoi le premier ministre refuse de déclencher une enquête publique sur l'industrie de la construction? Tant que le gouvernement ne fera pas la lumière sur les scandales dans la construction, cette odeur tenace de corruption qui flotte sur le gouvernement ne s'effacera pas. Tant que les Québécois n'auront pas l'assurance que leur argent ne disparaît pas à coup de millions dans les poches des amis du Parti libéral, ils ne pourront pas accepter de se sacrifier en payant des tarifs et des taxes plus élevées. Disons les choses telles qu'elles sont. Un ministre qui dit que les entreprises ont le droit de financer un parti politique, on peut appeler ça un lapsus. Deux ministres, ça commence à être inquiétant. Mais quand on est rendu à trois ministres, vous ne trouvez pas que ça ressemble à un système? Mais encore que selon Mme Normandeau, on appelle ça plutôt une petite tape sur l'épaule. Vous l'avez entendu. Alors si Jean Charest pense qu'il va réussir à s'en sortir en créant ici et là, comme il l'a fait avec cette unité d'enquête au sein des Transports, de Transports Québec, il se trompe. Ce dont on aurait vraiment besoin d'ailleurs, en plus d'une enquête publique sur l'industrie de la construction, c'est d'une enquête sur le Parti libéral du Québec. Nous avons un travail très important à accomplir comme opposition officielle. Nous devons tout faire pour limiter les dégâts causés par les décisions du pire gouvernement en matière de finances publiques que le Québec n'a jamais eues. Nous devons pousser ce gouvernement, mollassant, à se tenir debout face à Ottawa. Nous devons, et c'est majeur, c'est essentiel, nous devons forcer celui qui prétendait régler les problèmes de santé du jour au lendemain à regarder dans les yeux les Québécois qui attendent une opération depuis plus de six mois, les regarder dans les yeux et leur dire qu'ils ont des solutions plutôt que des excuses, M. Charest. Nous devons débusquer, dénoncer et prévenir tout ce que nous pourrons faire contre les dérives éthiques de ce gouvernement qui ne sait plus ce que veut dire le mot « intégrité ». Nous devons sortir les amis du Parti libéral de nos garderies. Nous devons empêcher les libéraux de gérer du cas par cas dans les demandes d'accommodements religieux et ainsi laisser les gestionnaires de l'État s'emballer, ce clair. Mais surtout, surtout, nous devons obliger ce gouvernement à faire obstacle aux accommodements linguistiques de la Cour suprême du Canada. Il faut… et la solution, la solution, elle est connue. Même le Conseil de la langue française l'a proposée, après que nous l'ayons proposée. Il faut appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées et utiliser la clause dérogatoire pour se soustraire à la Charte canadienne. … … … … … … … … Les moyens de s'y soustraire. Le Québec n'a pas à se plier à des règles qui lui ont été imposées de force. Bourassa en 1988 avait pris huit jours pour trouver une solution à l'affichage commercial. Alors, il me semble que le gouvernement de M. Charest devrait bien être capable d'en trouver une d'ici quelques semaines. On va y poser des questions, rassurez-vous. Vous constaterez qu'on a donc beaucoup, beaucoup de travail à accomplir. Et parallèlement au travail d'opposition que nous avons le devoir d'accomplir de notre mieux, nous devons faire autre chose. Nous devons nous préparer à offrir un véritable changement, celui que les Québécois et les Québécoises méritent. Nous avons commencé à faire nos devoirs sur le fondement même de notre existence, la langue française, la culture, la citoyenneté québécoise. Je vais vous inviter maintenant à réfléchir et à débattre, comme seul le Parti québécois en est capable, pour nous préparer à offrir aux Québécois un vrai gouvernement économique et souverainiste. C'est possible de gérer les finances publiques rigoureusement, de créer et de partager la richesse en même temps. Je peux vous l'assurer. Nous, on l'a déjà fait. J'ai été ministre des Finances. En 2001, j'ai réduit la dette. On l'a oublié. J'ai réduit la dette. J'ai baissé les impôts. Et j'ai mis en place les conditions pour que le Québec s'enrichisse sans laisser personne en arrière. Les familles, les enfants, les régions. Je vous le rappelle, nous allons former un gouvernement souverainiste et capable de gérer aussi l'économie du Québec. Un gouvernement qui est donc déterminé, déterminé à prendre tous les moyens pour faire avancer les intérêts des personnes et des collectivités du Québec. Ce que je souhaite pour nous, c'est une nation fière, riche, généreuse, où il fait bon vivre. Ce que je souhaite, c'est une nation libre. Notre pays, le Québec. Merci. Applaudissements Applaudissements